Avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous, paroles de Dieu. Seigneur, notre Père, au moment où nous nous apprêtons à lire ta parole, nous te prions de nous rendre disposés et abondus à ton message. Qu'il transforme nos vies et qu'il nous inspire pour l'amour et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire deux passages du guide de liturgie. Le premier est tiré de l'Écriture de Paul au Romain, chapitre 8, verset 28. Nous lirons ensuite, dans le premier livre des Rois, chapitre 3, verset 12. Est-ce que ça le sujet de notre livre ? Romain 8, de 1 à 30. Nous savons, du reste, que toutes choses composent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appuyés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à la démarche de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appellés. Et ceux qu'il a appellés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous lisons ensuite dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5, verset 12. A Gabaon, l'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit, Tu as prêté avec une grande bienveillance ton serviteur d'Abu, mon Père, parce qu'il marchait en ta présence, dans l'infinité, dans la justice et dans la voiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un Fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait réunir ton serviteur à la place de ta vie, mon Père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'espérance. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni inomblé à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple ? Ce peuple si non. Cette demande de Salomon plus t'au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela, ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une victime, ni la richesse, ni la mort de tes élus, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi et qu'on ne verra personne le semblable à toi. Je ne... Personne ne le semblable à toi. Amen. Une fois de plus, bonjour à vous tous. C'est une joie, je crois, de vous retrouver ici ce matin, après plusieurs mois. C'est la première fois que je reviens après cette dure épreuve de confinement. C'est une joie particulière de vous retrouver ce matin pour ce partage. Alors, c'est un peu bizarre, hein, ces masques-là, on ne sait pas trop si les gens sont contents, s'ils sont lâchés. S'ils rient ou s'ils pleurent, s'ils pleurent, on verra quand même les larmes. Mais ça fait quand même particulier. Le texte du premier livre des rois que nous venons de lire servira donc de base à notre partage de ce monde. Ce texte nous parle d'un entretien incroyable entre Salomon, le fils de David, et le Seigneur. Durant cet entretien, il est question pour Salomon de révéler à Dieu quel est son besoin le plus important. Dieu pose à Salomon une question simple et ouïe. Demande-moi ce que tu peux et je te le donne. Quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas ? On parle là du Dieu à qui rien n'est impossible. Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Celui qui dit à Salomon, demande tout ce que tu veux et je te le donne. Qui n'aimerait pas être à la place de Salomon dans ce sang ? Quand on regarde la situation d'aujourd'hui avec toutes les inquiétudes, on a tous les besoins, tout ce qu'on peut imaginer si on était dans le contexte de Salomon et qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait, avec la promesse que ce serait, qu'elle serait nous. Salomon, justement, fils de David et jeune roi, vient d'échapper à une révolution de palais. Révolution au bout de laquelle son propre frère a tenté de lui ravir la couronne, contrairement à la volonté de son père Thérôme. Il se tient donc là, modestement, face à ses pères en ce haut lieu de gabarande pour, d'une part, prendre en charge le poids de la couronne royale et, d'autre part, rendre grâce à Dieu en lui offrant des holocaustes selon la tradition blessée par David lui-même. C'est dans ce contexte que Dieu lui apparaît un songe et lui pose cette question simple. Demande ce que tu veux, je te le donne. Mais avant de répondre, Salomon va commencer par rappeler la fidélité de Dieu envers David déjà et envers lui, Salomon aussi. Et deuxièmement, il va recommettre que sans l'aide de Dieu, il lui serait pratiquement impossible d'être à la hauteur de cette immense responsabilité qui essaie d'être roi un peu plus si grand. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discernir le bien du mal, car il pourrait juger ton peuple, ce peuple si long. Voilà la demande simple, le Salomon, au milieu de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà la demande du Salomon. A Dieu, il peut tout lui donner. Il veut un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, avec le recul, on peut facilement comprendre la demande de Salomon. On peut même être tenté de se dire que c'était quelque chose de logique. mais quand on se restitue dans le contexte, il est facile de comprendre que ça ne l'était. Comme je l'ai dit plus haut, Salomon vient de subir à une tempête partie de coup d'égard. C'est un jeune roi avec des niveaux autour de lui. Et voilà qu'il a l'opportunité d'obtenir tout ce que son cœur désire. Rappelons-nous aussi qu'à ce moment-là, Salomon n'a que 20 ans. 20 ans à l'âge des ambitions des mesures, des caprices de jeunesse, des désirs extravagants. Face à une telle proposition, Salomon, en tant que jeune monarque qui se veut conquérant, soucieux d'une longévité voyable, il aurait pu demander à Dieu de lui donner la richesse. Un long règne, la puissance pour venir à bout de ses élus. Mais Salomon, au lieu d'étaler la folie d'une jeunesse habile de richesse et de puissance, c'est la limite. Et il va se focaliser sur ses limites. Alors qu'il aurait pu penser à nous, être égaux, il pense plutôt aux autres. Il pense au peuple de Dieu, il pense à Dieu. La suite du texte nous révèle que cette fréquence a fortement plu au Seigneur. Cette demande de Salomon plu au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes élus, dit que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta mort. Je te donnerai un cœur sage et inféditif. De sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable. Et Dieu va rajouter un peu plus loin. Je te donnerai un autre ce que tu n'as pas de mort. Des richesses, de la mort, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun droit qu'il soit en pari. L'histoire garde de Salomon, bien-aimé, l'image du plus prestigieux des rois de Saint. Il est considéré comme le plus sage et le plus riche. On lui a attribué la rédaction de plusieurs livres de sagesse. Il est considéré comme celui qui a construit le temple de Dieu chez nous. Il fut à la tête d'un immense empire et ses vassaux au signe de soumission remplirent son arrêt de plus de 712, sans compter les concubines. La prestigieuse reine de Sabaï-Lem se rendit chez Salomon. Elle conçut de lui un héritier dont les descendants régnaient sur l'Éthiopie jusqu'à la fin du XXIe siècle. Quelle renouvelle pour quelqu'un qui l'a demandé comme cœur intelligent et sage. D'ailleurs, à bien y regarder, on se demande vraiment si Salomon avait besoin de sagesse. Parce que la réponse qu'il donne au Seigneur à 20 ans peut nous pousser à croire que ce garçon était déjà sage. parce que donner une réponse comme celle-là, c'est faire preuve d'une sagesse incroyable. J'ai noté deux caractères principales dans la demande de Salomon. La première, c'est qu'il demande au Seigneur n'est pas matériel. C'est une qualité morale et spirituelle. Il demande la sagesse, un cœur intelligent pour pratiquer la justice. Deuxièmement, ce qu'il a demandé, ce n'est pas pour lui. Ce qu'il demande, c'est pour pratiquer la justice pour le peuple de Dieu. Salomon se souvient en réalité des paroles de son père que nous pouvons lire dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent pour lui. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui garde la ville veille pour lui. Nous connaissons l'histoire des deux femmes qui s'y disputaient le petit enfant. Et nous savons comment Salomon accusait de sagesse pour résoudre ce problème qui, de nos jours, aurait nécessité sans doute une vitesse d'admédie. Ce texte m'a évidemment interpellé une critique. La prière est un élément fondamental dans la vie d'un chrétien. C'est le moment où nous rencontrons le Seigneur. Le moment où, généralement, nous lui soumettons nos préoccupations. Alors, je me suis demandé quelle était la nature, justement, de ces prières, de ces demandes que nous faisons généralement au Seigneur. Je me suis posé la question à moi-même. Et si ton tour c'était ce matin? Si ce son j'étais le tien ce matin? Si le Seigneur se tenait là ce matin te regardait et te disait « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donne. » Quelle serait ta réponse? S'il y avait une chose à demander au Seigneur que serait-elle pour toi? Alors, vous allez peut-être me dire que Dieu ne vous a pas posé la question et donc que vous n'avez pas forcément les mêmes avantages que ça de vous. Mais je veux vous rappeler ces quelques paroles du Seigneur Jésus qui prouvent le contraire. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera à toi. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. et vous verrez, vous le verrez sa mort. Nous voyons donc à travers ces trois paroles, ces trois promesses que nous avons exactement les mêmes avantages de sa mort. pourtant, très souvent, nous n'obtenons pas ce que nous demandons par la prière. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi avons-nous des promesses qui sont fermes, qui sont résolues, venant de Dieu lui-même, de son Fils? et pourquoi sommes-nous si malheureux dans nos vies de prière? Pourquoi sommes-nous si déçus généralement des sujets que nous portons? Qui ici peut lever le doigt et dire qu'il n'a jamais été déçu après le prière? Parfois, on prie même pour quelqu'un d'autre. On pourrait dire qu'on ne pense pas soit on pense à quelqu'un d'autre. On se sacrifie, parfois on jeûne même pour quelqu'un. Mais au final, on a l'impression qu'on n'a pas été entendu. Et on se dit qu'elle est justice. Ce n'était même pas pour moi. C'était pour quelque chose de bien. Et pourquoi je n'ai pas été entendu? Beaucoup de chrétiens souffrent de cette prière sans répondre. de ces deux membres qui ne sont pas exaucibles. Parfois, nous payons même pour nos proches. Et alors que nous avons le sentiment que pour une fois nous ne sommes pas éloïstes, que la cause pour laquelle nous payons est juste, nos payés finissent par nos pertes en tant que du moins ma part. J'ai personnellement traversé une épreuve très difficile en 2013 quand j'ai perdu ma mort. C'était une femme très croyante. Elle a été foudroyée par la maladie, par un cancer. et ça m'a vraiment bouleversé. J'étais sûr que le Seigneur ferait quelque chose pour moi. Parce que quand je voyais la vie de cette femme, comment elle a été dévouée, comment elle a consacré toute sa vie au Seigneur, il n'y a rien d'autre qu'elle faisait pour elle. Tout ce qu'elle faisait c'était pour le Seigneur. Alors qu'elle a été malade, je n'étais pas inquiet. Je me suis dit si le Seigneur lui a fait quelque chose pour quelqu'un, ça doit bien être pour toi. Alors j'ai prié et elle a prié aussi. Et à chaque fois que je discutais avec elle, elle me disait ne t'inquiète pas, le Seigneur fera ce qu'il faut. Et dans ce qui le Seigneur fera ce qu'il faut, je comprenais que le Seigneur va me guérir. Quelle a non été ma déception quand elle a décidé. J'étais tellement colère. Je t'ai abattu. Alors évidemment, je me rappelais de ces paroles au Seigneur souvent. Sa volonté s'accomplit. Et comment pouvais-je croire ce moment-là ? Comment pouvais-je penser les plaies que j'avais en moi ? Comment pouvais-je me dire que c'était la volonté de Dieu qui s'était à moi ? J'étais tellement triste. Et pour guérir de cette tristesse, il m'a fallu comprendre un autre enseignement fondamental, celui que nous avons lu dans l'Épitre de Paul au Romain tout à l'heure, chapitre 8, au verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. versets de la Bible. Parfois, nous récitons trop facilement les versets de la Bible. Mais si nous pouvions vivre leur réalité dans nos vies, alors nous serions moins malheureux. Car si toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le dit ce passage, ce verset, alors la question n'est plus de savoir ce qui est arrivé ou pas. mon inquiétude ne doit plus être focalisée sur comment les choses vont se produire dans ma vie pour mes proches ou comment mes prières vont être exaucées. La seule chose qui doit concouler c'est si j'aime Dieu ou pas. Parce que j'ai l'assurance avec ce verset que si j'aime Dieu, tout ce qui arrive va concouler à moi. Ce qui est important c'est ce que Dieu représente dans ma vie. C'est de savoir si Dieu ressent mes préoccupations. Oui, bien-aimés, trop souvent nous sommes égoïstes à nous prier. Même quand nous pensons prier pour les autres, en fait, nous pensons d'abord satisfaire notre propre volant et pas forcément celle de Dieu. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de ce son de salut. La première, c'est que la prière doit répondre aux besoins d'aider notre prochain et le cercle d'éverture. Est-ce que les sujets que tu portes au Seigneur en ce moment ont pour but de le cercle et d'aider ton prochain ? Ce que Dieu a aimé dans la demande de Salomon, c'est son désir d'aimer les autres, son désir de gouverner dans un esprit de justice. Deuxièmement, la prière doit marquer une dépendance forte vis-à-vis de Dieu. Salomon confesse que sans le Seigneur, il lui est impossible d'accomplir sa vie. Nous sommes souvent si nombreux à nous prendre pour des salons, ignorant les enseignements de Dieu et nous focalisant sur nos propres aimants. Troisièmement, Dieu a créé un cœur pur et sincère. Très souvent, nous récitons le Notre Père en disant pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont d'offens. Je l'ai moi-même souvent fait, mais je ne suis pas sûr pour le moment que je l'ai fait et que je l'avais pardonné à tout le monde. La réalité est que si vous ne pardonnez pas aux autres, si vous avez un cœur lourd, si vous avez du ressentiment pour les autres, ce n'est pas la peine d'aller prier au Seigneur. Commencez par purifier votre cœur. Commencez par soulager votre conscience. Commencez par vous réconcilier avec votre frère. La quatrième chose que nous pouvons retenir de ce songe, c'est le respect de la parole de Dieu. Le Seigneur va rajouter à Salomon après toutes les promesses que lui a fait. Il va ajouter une, plein de choses. Il lui dit au-delà de tout ce que je t'ai donné, même ce que tu n'as pas de monde, voici une chose qui est importante. Si tu marches dans mes ronds, en observant mes ronds et mes commandements pour la fête au Père interdite, je prolongerai tes choix. Si tu marches te dames et ronds, si tu respectes mes commandements comme la fête au Père d'un jour, alors je prolongerai tes joues. Lorsqu'on est fidèle au Seigneur, lorsqu'on marche dans ses vies, lorsqu'on lui accorde la première place dans sa vie, alors Seigneur fidèle au Père. Et enfin, ce que demande Salomon, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la sagesse pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette demande nous rappelle ce verset de Matthieu 6, ce verset 33 de Matthieu 6, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. » C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Salomon n'avait pas fait de calcul. Il n'avait pas pensé à la richesse, il n'avait pas posé des plans, il n'avait pas construit des projets. Il a fait le monde simple, le monde pour accomplir la justice de Dieu. Il a recherché la volonté de Dieu avant toutes choses, avant ses propres intérêts, avant sa richesse, sa gloire. Et regardez tout ce qu'il a obtenu. En cherchant uniquement la justice de Dieu, il a obtenu ce qu'aucun de maître humain n'en tiendra jamais une telle de richesse, de gloire et de puissance. L'histoire du sang de Salomon bien-aimé nous force à changer notre façon d'aborder la prière, à changer notre façon d'aborder la vie, à redéfinir nos priorities. Nous devons prier pour ceux qui nous entourent. Nous devons prier pour nos émuls. Et si jamais nous voulons demander quelque chose pour nous-mêmes, que ce soit une qualité spirituelle. Dans le but de servir les autres et dans le but de servir les autres. Voilà résumé ce que nous enseignons ce son Dieu. Le Seigneur et les autres. Je n'ai pas besoin de prier pour moi, je n'ai pas besoin de lui demander, de me donner des richesses, un travail. Le Seigneur sait ce dont j'ai besoin. ce qui est important quand je m'approche de lui, c'est de lui montrer que je veux m'investir pour lui et pour les autres. C'est ça la clé de la réussite. C'est comme ça que ça le monde va réussir. Et c'est comme ça que nous pouvons réussir nous aussi. Voilà, bien-aimé, à quoi doit se résoudre la prière des hommes. avec la foi et l'assurance que celui qui peut au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer nous accordera ce que nous devons. Avec aussi l'assurance que tout toujours concourt bien de ce qui est en Dieu. Amen. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !